Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Bon début de juin à tous les fidèles musulmans. Voilà, le Général va doser pour ne pas perdre l'énergie. Bon, pour ceux qui ont suivi le film, voilà, ça faisait quelques jours, je n'ai pas le temps de regarder le film. Mais avec le début du mois de Ramadan, moi, je ne fais pas comme les sangarés, les CDB, les diallos là, qui mangent trois fois, moi, quatre heures, je me lève pour manger, je ne fais pas comme les diallos. Donc, j'ai regardé le film, leur introduction à Wano, c'était impeccable. Électricité, quand on parle du développement d'un pays, l'électricité. Tous les mamayas là, lampadaires ou quoi, c'est quand il y a l'électricité. On a refait les poteaux, c'est quand il y a l'électricité. Le mérite du président Fakondé. Aujourd'hui, TFA, oui, TFA, ce n'était pas de la magie, c'est l'expérience, les relations du Fama qui aidait la Guinée à avancer. Si d'autres n'ont pas compris cela, qui étaient là à insulter. Vous avez tous vu maintenant, le constat est amer. Si le CNRD pouvait faire mieux, ils allaient le faire. Si le CNRD pouvait faire mieux, ils allaient le faire. Mais le constat est amer. Qu'on a créé aujourd'hui, un peu partout, ça se coupe. Habitueux, le Guinéen a préparé trois fois dans la semaine. Gardez. Il y a le courant 24 heures, c'est le président Fakondé. Son souci, c'était ça. Si d'autres n'ont pas compris, si vous n'avez pas essayé de magnifier le président Fakondé, que non, vous, vous allez le traiter, qui n'a rien fait. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous aider. Le bon Dieu, Allah, il ne va pas vous aider. Les journalistes de Femme aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dit. Ça dit, tout le monde a peur. Tu sens la peur. Tu ne peux pas critiquer le journaliste. Celui qui dit qu'on l'a même. suivi hier, dans un pays, même nous qui sommes ici, ils sont contre nous, à plus forte raison ceux qui sont au pays. Vraiment, les journalistes courageux, patriotes, ceux qui dénoncent courage à vous, même ceux qui sont à l'étranger, ils veulent tout faire, nous faire tomber. Ils veulent tout faire pour nous faire tomber. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous, vous les journalistes courageux. Ne baissez pas les bras, continuez le combat. Si nous, nous baissons les bras face à ces bandits, c'est la Guinée qui est foutue à jamais. Nous devons mener ce combat. Motiver les Guinéens à faire face à ces narcos. Ce ne sont que des narcos. Rien que des narcos. Rien d'autre que ça. Comment vous pouvez menacer des journalistes ? Comment vous pouvez menacer des journalistes ? Vous asseyez à menacer les gens. Parce que tout leur plan, c'est ça, intimider les gens. Ça ne marchera pas. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Le temps du présent, le Faconde, est mieux. Sur tous les plans. Le temps du présent, le Faconde, est mieux sur tous les plans. Vous pensez que vous démagogiez là, c'est ça ? Le développement d'un pays. Il y en a donné deux véhicules. Vous enseignez combien, dans le passé, le présent a donné, même que les gens n'ont même pas vu. Vous pensez que c'est ça, le développement d'un pays ? La démagogie. Combien de véhicules le présent a donné aux artistes ici ? Non, mais c'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Ça fait pitié. Ça veut dire le CNRD. Vous pensez que vous allez endormir les gens. Vous allez nous faire taire. Ça ne marchera pas. On vous le dit, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas nous endormir. Vous ne pouvez pas et vous n'allez pas le faire. Yep. Salut mon frère Ahmed Sekousuma. Salut à tout le monde. Likez, partagez. Voici le procès. Quand je dis que le Guinéen, il y a des gens qui ont la mémoire courte. Le CNRD qui parle de procès, de Kiev. Dites-nous, ils ont présenté quoi comme bien ? Malgré les dénonciations par les journalistes. Que avant de juger les gens, que présentez-vous bien. Ils l'ont fait. Vous voyez, à longueur de journée, on vous montre leurs biens. Ils sont tous en train de construire. Moi, m'a dit, il y a des immeubles. M. Oye Gilavogui, à la barre, c'est que c'est des gens même. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va vous récompenser pour ça. Que comment ? C'est-à-dire, on pose à M. Oye Gilavogui, des biens publics, la mosquée. Ce n'est pas une école privée de Ousmane Kaba. Ce n'est pas une école privée de Ousmane Kaba. Ce n'est pas une radio de Gracie pour avoir quelque chose en retour. Mais c'est une mosquée au service des Guinéens. Il ne demande rien comme raison. s'il a travaillé en Guinée. Lui, il a pris son argent, pas acheter une maison en Occident. Il n'a pas pris son argent pour aller construire des châteaux pour lui. Si Dieu lui a donné l'argent de construire beaucoup de mosquées en Guinée, nous, les fidèles musulmans, nous ne pouvons que dire merci à M. Oye Gilavogui qui a pensé à cela. Même si c'était l'argent du peuple, il a mis au service du peuple. Donc, vous avez compris. Attendez, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se fait ? Voilà. Désolé, l'écran. Donc, je ne sais pas comment des gens peuvent venir s'asseoir. Ah non, M. Oye Gilavogui, comment tu as eu l'argent pour... Mais demandez à Doumbouya. Demandez à Mamadi Doumbouya. comment lui, il a obtenu de l'argent pour construire des immeubles. Des immeubles. 12 étages. De grands bâtiments. Hein ? Nous ne pouvons dire merci. Merci les musulmans à M. Oye Gilavogui. Lui, c'est que lui, il a eu. Il a investi. Parce que jusqu'à présent, il y a des fidèles qui ont besoin d'aide pour des mosquées. Voilà. Il y a des fidèles aujourd'hui qui ont besoin d'aide pour des mosquées. Si vraiment, vous n'avez rien à dire, vous êtes perdus, vous ne saviez même pas quoi faire, taisez-vous. 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 Voilà. Parlez, demandez les membres du CNRD. Demandez-les. Demandez à Mamadi Doumbouya. Posez la question à Mamadi Doumbouya. Comment il a obtenu ce bâtiment ? Comment lui, il a eu ça ? Mamadi Doumbouya. Comment Mamadi a eu ça là, ce bâtiment là ? Ce bâtiment que vous voyez, comment lui, il a eu ça ? Comment Mamadi Doumbouya a eu ça ? Vous n'avez même pas honte. Nous, on dit, si tel est le cas, que tous ceux qui ont profité, qui ont eu ces mosquées-là, prêts pour M. Oye Gilavogui, lui n'a pas allé construire, en tout cas des bâtiments pour se faire de l'argent, mais construire des mosquées données aux fidèles. Lui, ce n'est pas des bars qu'il allait construire. Lui, ce n'est pas à Dubaï qu'il allait construire. Donc, arrêtez un peu. Comment des bandits ? Moi, c'est ça ma question, je me pose. Vous êtes là aujourd'hui à juger, à parler. Dites-moi, vous qui parlez, et Mamadi Doumbouya qui est venu est hors la loi à tuer des Guinéens. Nous ne savions même pas où se trouvent les corps des victimes. Jusqu'à présent, nous ne savions pas où se trouvent les corps des victimes. Vous pensez que ceux qui parlent de justice aujourd'hui, ceux qui parlent de justice aujourd'hui, ils sont blancs comme neige. Des gens, le 5 septembre, combien de disparus actuellement en Guinée ? Il y a des familles qui n'ont rien à voir avec le 5 septembre. Combien de disparus actuellement ? Tu vas aller te plaindre où ? Dans quelle radio ? Les journalistes eux-mêmes, ils sont menacés. Les cœurs, la famille. Les journalistes eux-mêmes, ils sont menacés. De quoi vous parlez ? Ça fait pitié. Ce pays-là, ça fait pitié. Bon, vous avez vu Charles Wright, quand je dis Charles, c'est un bavard. Ça dit, il est venu en promenade ici aux Etats-Unis. Tout le monde a vu Charles Wright. Je vous jure, son premier rendez-vous ici aux Nations Unies. D'abord, quand tu as des des tonneaux vides avec vous, c'est comme ça. Il est rentré aux Nations Unies. La salle où il devait partir, il ne s'est pas dirigé là-bas. Il est allé dans la grande salle. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu faire de discours ce jour. Il était assis en train de changer son écouteur. C'est après, ils l'ont présenté à des gens ici et dit que lui, il a été reçu par la Banque mondiale, par une délégation de la Banque mondiale. Qu'aussi, vous n'êtes pas sur la bonne voie, qu'aussi, ils ne peuvent pas regarder des trucs comme ça. Ce sont des rencontres ici, ce ne sont pas des accords signés. Lui-même, il dit sur le film qu'il les a demandé de les aider. Il les a demandé de les aider à réaliser. mais vous faites pitié. Le gouvernement du présent Alpha Condé, le gouvernement du présent Alpha Condé organisait des élections avec des fonds propres. Toutes les personnes que vous avez mis à la retraite, on les payait. Les PME en activité, le secteur agricole, des tracteurs, l'engrais, ça n'est fini. l'éducation. C'est vous qui êtes là à pleurnicher aujourd'hui pour la refondation. Et on va rester dans ça. On va rester dans cette refondation. Vous êtes là, ça dit, tellement c'est des tonneaux vides. Vous avez vu les Gawat sortis. Vous pensez que c'est comme ça on gère un pays ? Le ministère de la coopération, du plan et de la coopération est là pour quoi ? Ça dit des bavards qui sortent, qui vont chercher, c'est comme ça on cherche les partenariats. s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'aide. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas un climat de paix dans le pays, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de financement. C'est ce que vous n'avez pas compris ? C'est-à-dire vous sortez comme ça d'abord avec l'argent du contribuable, vous sortez pour vous promener. Non mais ça fait pitié. Essayez de vous ressaisir, le CNRD, vous ne pouvez pas voir le CNRD et le CNRD. Il n'y a pas là-bas. C'est pourquoi vous êtes contre ceux qui sont capables de changer la Guinée aujourd'hui. Le président va connaître le docteur Kassori. C'est l'Oudale, Sidiatouré et consorts. Vous ne voulez pas voir ceci là. Vous pensez que c'est votre plan B que nous, les Guinées, nous allons accepter. imposer le haut et on l'enlève à la minute. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Bon, la grande mosquée, nous disons merci, 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 merci au gouvernement du président Alpha Condé, parce que c'est question de coopération. Aucun Guinéen n'a mis 5 francs. Aucun Guinéen n'a mis 5 francs. Quand il y a une bonne politique, vous avez des partenaires qui vous aident. Grâce au leadership du président Alpha Condé, nous avons trouvé le financement de la mosquée, la rénovation de la mosquée faillissale. Donc vous-même, vous avez vu dans quel état la mosquée est aujourd'hui. quand je vois des commentaires des petits grecs, moi, je ne fais que rire. Parce que quand l'homme est animé de haine, tu ne vas jamais reconnaître le mérite de quelqu'un. Tu vas rester comme ça. Voilà. Quand vous êtes animé, voilà, je crois que je vais chercher le commentaire pour le commentaire de ce petit grec. Voilà. À chaque fois, il est sur mes pages. Je ne le bloque pas. Les gens vont lui répondre. Voici l'un de ses commentaires. Alexis Collier, c'est l'argent du peuple, mon frère. C'est-à-dire, vous parlez souvent, vous ne savez rien. Toi, il y a l'autre qui dit que tu as mis combien dedans? De la manière qu'il a été vulgaire, quelqu'un lui a répondu comme ça. Ça dit, il faut reconnaître les mérites des gens. Quand quelqu'un est là, il travaille, il font, il pose des actes, ne venez pas vous flanquer pour dire c'est l'argent du peuple. C'est comme ça l'électricité que vous avez fait. L'argent du peuple. Quand tu dis l'argent du peuple est contribuable, l'impôt que tu payes, l'argent qu'on prend au trésor, on fait certaines choses. Là, tu peux parler. Mais quand des gens, à travers leur sagacité, ils vont chercher des marchés pour aider le pays, il faut reconnaître cela, il faut féliciter. Sinon, les gens-là, les bandits sont là. Ce sont des bandits, ce sont des narcos, ce sont des poutchistes. Il n'y a pas de confiance. C'est ce que je vous ai dit. Même si je ne suis pas de l'UFDG, je préfère que Seloudan soit président de la Guinée aujourd'hui, que la porte soit ouverte au reste du monde. Je préfère que Sidiya soit président aujourd'hui, même s'ils veulent une encamette de pied sur le RPG, pour le bonheur de la Guinée. mais il ne faut pas être là, rempli de haine pour ton pays. Non. Je vous ai déjà dit ça. Tant que ces bandits sont là, nous n'allons pas connaître la prospérité. Tout ce qu'ils font, c'est du mamaya. Les grands projets, on est en train de retarder tout. Et j'ai entendu ce matin, c'est-à-dire les journalistes, il y a tellement de démagogie dedans. Cathédrale qui est en face de la Banque Centrale, c'est grâce à qui le président Facondé a rénové tout ça. Mais quand il a été, je crois, pendant Noël ou quoi, là-bas, qu'il a promis vers Boké quelque part de rénover des bâtiments qui étaient en construction, que Dumbuya, son initiative là, il a fait ça. Que tous ces chantiers étaient aux arrêts. Eh, mon Dieu, il y a eu le coup d'État. Ils ont fermé le compte de tout le monde. Eh, non mais le Guinée, c'est-à-dire, j'ai tellement pitié de ce pays, la démagogie. Si on doit faire le classement des pays, ou d'un peuple en démagogie, non, nous les Guinéens, nous serons les premiers. Parce qu'il n'y a pas d'honneur. Le Guinéen ne pense pas à sa dignité. Comment vous allez dire qu'ils sont venus trouver ces chantiers aux arrêts ? Le bandit, quand il a fait le coup d'État, il a fermé. Même le compte des PME. Vous avez vu toutes les mairies ici. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Que tout ça était aux arrêts ? Eh, mon Dieu, les journalistes guinéens. Mais tout ça pour tromper. C'est comme les gens ont commencé, ils n'ont pas fait. Il y a eu le coup d'État. Ça a pris combien de temps ? Les comptes des PME, les comptes des entreprises étaient fermés. Vous pensez que c'est avec leur salive ? Ou l'État avait financé, ils avaient tout cet argent. On avait bloqué des chantiers en construction. Vous avez oublié qu'ils ont dit qu'ils vont voir. Non, mais arrêtez à un moment donné. Soyez véridiques devant ce peuple. Arrêtez de faire la démagogie. Faire l'éloge de ce vaurien. À un moment donné, il faut avoir peur de Dieu. Vous avez tous vu qu'ils ont arrêté, ils ont géré tous les comptes. Si les chantiers étaient aux arrêts, c'est la faute de qui ? Ce n'est pas eux. Est-ce qu'ils ont laissé les gens travailler ? Non, mais quand même, changez quand même. Quand on est journaliste, c'est la vérité qu'on doit dire au peuple, pas des mensonges de la propagande. Tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer les gens. Non, Stone, Stone, moi je veux dire de rester calme. Wallah, moi je suis tellement convaincu que Dumbuya va partir. Je suis convaincu. ils sont dans le faux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Inch'Allah, Dumbuya va partir. Voilà. Il ne va pas rester éternel. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Dumbuya, on le force seulement, on le fait. C'est-à-dire, on le pousse, ses amis-là, ils veulent rester là pour bouffer. Sinon, lui seul, tu demandes à Dumbuya aujourd'hui, tu veux quitter, aller manger l'argent qu'il a déjà pris. Je vous jure que Dumbuya va l'accepter. Mais, ils vont lui dire, ah, si tu quittes, tu vois, tu es en train d'humilier. Il y a eu beaucoup de morts le 5 septembre. Tu sais ce qui t'attend. Donc, le mieux, on va s'accrocher. Et c'est là encore, il va perdre. Il a la chance de partir. Aujourd'hui, limiter les dégâts que les gens trouvent des accords pour lui, la CEDEAO, l'Union africaine, pour qu'il puisse aller en France. Parce que c'est son deuxième pays. C'est encore mieux pour lui. Si la France veut, il n'a qu'à le protéger. Mais pour le bien de la Guinée, que des gens capables de changer ce pays, de développer ce pays, puissent être à la tête. Mais pas quelqu'un qui n'a pas le niveau. Pas quelqu'un qui n'a pas le niveau. Pas quelqu'un qui a l'esprit de trahison. Pas quelqu'un qui a l'esprit de trahison. Donc, c'est genre de personne. Celui qui a trahi son serment, il faut l'enlever là-bas. Donc, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles, comme je vous l'ai dit. On ne va pas durer dans les lives. C'est le mois de Ramadan. Je vous dis, après la rupture, s'il y a des infos, nous pouvons taper là-dessus. Le combat continue, pas de recul face au bandit du CNRD. Et Inch'Allah, la vérité va triompher. C'est le mois de Ramadan. De suite, je viens de pouvoir de prier pour la transition. Moi, quand je prie, je prie pour la Guinée. Je ne prie pas pour Mamadi Doumbouya. Je ne prie pas pour la transition. Je prie pour mon pays. Que ce qui est bon, qu'elle fasse ça pour mon pays. L'intérêt général. Voilà. Donc, je ne vais pas prier pour un individu ou pour un groupe de données. Ceux qui sont là. Je prie pour ce qui est bon pour mon pays. Mais eux, c'est quoi ? Il faut prier pour Mamadi Doumbouya. Il faut prier pour notre transition. C'est parce que jusqu'à présent, vous êtes perdus. C'est jusqu'à présent. Vous-même, vous n'êtes même pas sûr. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, on se met dans tout ça. Il faut prier pour moi. C'est comme ça. Ils sont aujourd'hui. Adam a dit nous comptons les ravis. C'est comme ça. Ils sont aujourd'hui. Mais ils ont fait l'intérêt d'être à Birina Bama. au CNR de la Naki Neto.